Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 13, faites attention, vendredi 13 janvier 2023, 11h04 du Québec, heureux de vous retrouver. Merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Je vous parle souvent de l'intelligence artificielle, de la technologie, de l'avancement, parce que c'est important, parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour arrêter ça et que tu devras t'adapter, sinon tu vas être très torturé, très malheureux. La biométrie, ça devient une évidence, maintenant un fait accompli, même ici au Québec. La reconnaissance faciale, les caméras partout, le dollar digital qui s'en vient, le fait qu'on pourra contrôler tes achats, tes déplacements, on les contrôle déjà avec ton téléphone. On contrôlera aussi comment tu dépenses ton argent et on verra peut-être à t'arrêter à dépenser ton argent sur tes cartes de crédit si tu dépasses ton empreinte environnementale et ainsi de suite. C'est fou tout ce qui s'en vient et que tu ne pourras pas arrêter parce que c'est le programme de l'élite. Il y en a qui appellent ça le progrès, mais c'est le programme de l'élite. Dans tout ça, la robotique qui s'en vient gruger tous les emplois, puis on a créé une situation qui fait croire que, tu vois, il y a tellement une pénurie d'employés, ils sont rendus où, tous ces gens-là, je ne sais pas, et qu'on a besoin de la robotique, ça ne viendra pas tant affecté que ça, l'emploi des humains. Mais on le sait, la robotique remplace les humains parce que ça coûte moins cher, c'est moins de casse-tête. Et là, tu as l'intelligence artificielle aussi parce qu'on pensait que les, ceux qui pensaient que les cols blancs, ceux qui travaillent dans les bureaux sont à l'abri de tout ça, ben non. Tu as des avocats qui vont disparaître parce qu'on a déjà eu une première cause d'un avocat de l'intelligence artificielle qui a défendu un vrai humain. Et tu auras des juges qui seront aussi de l'intelligence artificielle parce qu'on voudra te vendre l'idée qu'ils ont, ils n'ont pas de parti pris. Et ainsi de suite, les techniciens, les ingénieurs, les programmeurs ou peu importe, les analystes, tout ça, ça va être remplacé, c'est déjà remplacé par l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est plus grave qu'on le pense. Il y a The US Sun qui nous dit que, parce que la prochaine étape, c'est de leur donner une conscience humaine à ces robots-là. Et si on réussit à faire ça, on éclipsera l'humanité et puis ils deviendront des génies, nous prévient des experts. Les scientifiques travaillant sur l'intelligence artificielle ont annoncé à leur prochaine étape, c'est atteindre la conscience robotique. Alors que le sujet est passionnant pour beaucoup et pourrait être la découverte la plus importante faite par l'homme, certains chercheurs se méfient de ce que cela pourrait signifier pour l'humanité. Dans une interview avec le New York Times, Hod Lipson, un ingénieur en mécanique de l'Université de Columbia, a parlé de la conscience robotique, de ce que cela signifie et pourquoi c'est un sujet si controversé. C'est un sujet tabou, a-t-il déclaré. On nous a presque interdit d'en parler. Ne parlez pas du mot en C, c'est-à-dire conscience, vous n'obtiendrez pas de titularisation. Donc, au début, j'ai dû le déguiser comme si c'était autre chose. Au début de sa carrière, Lipson travaillait sur des machines capables d'apprendre à s'adapter aux changements, ce que les animaux et les humains savent faire. Étant donné que les robots deviennent de plus en plus importants, ayant une place dans nos foyers pour être utilisés pour des interventions chirurgicales, Lipson s'est intéressé à concevoir les meilleurs compagnons possibles. Nous allons littéralement abandonner notre vie. Un robot a-t-il déclaré? Vous voulez que ces machines soient résilientes? S'il est désormais capable de parler de la conscience chez les robots sans rencontrer autant d'obstacles, le sujet reste complexe et épineux. Ce n'est pas simplement une autre question de recherche sur laquelle nous travaillons. C'est la question, a-t-il déclaré. C'est plus important que de guérir le cancer. Si nous pouvons créer une machine qui aura une conscience comparable à celle d'un humain, cela éclipsera tout ce que nous avons fait d'autre. Cette machine elle-même peut guérir le cancer. Bien que la conscience soit la prochaine grande étape, elle est difficile, beaucoup n'ayant pas de moyens concrets de définir et de mesurer une idée aussi complexe et non que la conscience. La définition de Lipson de la conscience est la capacité de s'imaginer dans le futur. Ces machines sont conçues dans le but d'évoluer et d'apprendre non seulement en réagissant au monde qui l'entoure, mais en imaginant comment elles peuvent améliorer leur performance à l'avenir. De ses plans, il dit qu'il construit la version cafard de ces machines idéales. Ainsi, ces machines finiront par comprendre ce qu'elles sont et ce qu'elles pensent, a-t-il déclaré. Cela conduit à des émotions et à d'autres choses. Vraiment hyper, vraiment inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui se fait. C'est comme ça qu'on dessine tout ce qui s'en vient. Je peux dire une chose, c'est pas jojo. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais je veux que vous compreniez qu'il n'y a rien qui peut être arrêté.